C'est-à-dire du siège de Bouyguesa, le directeur central chez Bouyguesa Le directeur central chez Bouyguesa et administrateur du 32-AGE, c'est-à-dire du siège de Bouyguesa. Pour justement le faire reconnaître au niveau national et international, nous sommes partis sur trois certifications. Le HQE, qui est la certification française, le LEED, certification américaine, nous avons obtenu le Platinium, c'est-à-dire la plus haute distinction. Nous sommes le premier site français à avoir obtenu le Platinium et l'Ouestanding au niveau du Brea. Mais grâce justement à des interventions et du travail qui a été opéré, je vous parlais tout à l'heure de la vanne qui a été mise sur le V1V, c'est-à-dire pour obtenir un débit variable sur eau. Rien que ça, c'est du 21 kWh m² en économisé. Donc ça, ça nous a permis de passer le pas entre ces 31 qui étaient notre objectif à une énergie positive aujourd'hui. Et M. Bouygues a souhaité que cette vitrine passe du XXe siècle au XXIe siècle. Il faut savoir que le site de Challenger, au niveau de l'installation de CVC, est composé d'une boucle d'eau qui vient irrédier un ensemble de pompes à chaleur au air. Et il était hors de question pour nous d'abandonner ce principe. Alors nous avions un double enjeu, c'était à la fois de faire de ce bâtiment un bâtiment la pointe du développement durable, mais aussi de respecter la signature d'un bâtiment existant. Cette boucle d'eau à l'époque était à débit constant et les auxiliaires, donc la circulation de l'eau dans la boucle, consomment énormément d'énergie. Donc les solutions qui ont été mises en oeuvre sont d'abord l'isolation du bâtiment, avant tout. Ça c'est la première partie. La deuxième partie sur laquelle on a travaillé, c'est sur l'aspect éclairage, en mettant l'éclairage individuel et en passant en LED. Le troisième sujet, c'est la partie solaire, photovoltaïque, thermique, où on a installé 25 000 m² de panneaux solaires et 180 panneaux thermiques mixtes, une nouvelle technologie. Et enfin, on a terminé par la plus grosse partie qui se trouve la climatisation. Et c'est les LG qui nous apportaient la solution qui était la plus en adéquation avec le fonctionnement du compresseur et de la boucle d'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette boucle d'eau, elle fait 1200 m³ en débit maxi, pour une capacité très pointe du site. On arrive à descendre à 200 m³. 300 m³, on peut partir du principe qu'il y a une bonne division par 4 des consommations électriques au niveau des auxiliaires. C'est quelque chose de très important, parce qu'on économise 20 kWh d'énergie primaire par an, par m², ce qui représente à peu près l'écart d'un bâtiment BBC de bonne facture avec un bâtiment à énergie positive. Et surtout, pour moi, c'est l'aventure avec des partenaires, notamment avec M. Naud, qui nous a su nous écouter, mettre des ingénieurs à disposition des nôtres, et pouvoir sortir justement ce démi variable qui était essentiel dans le dispositif. Sous-titrage Société Radio-Canada